S'offrir le podium est fêté dignement. Les 15 ans des Green Angels, telle est la mission de Stéphanois, ce vrai de victoire depuis deux mois à Geoffroy Guichard, face à l'une des équipes en forme du moment, Rennes, les Verts doivent retrouver leur rythme d'Européens. Mais on l'a dit, Rennes est en forme, l'entame de match confirme clairement ce mieux hivernal. La frappe est signée, John Utaka, elle est dedans ! L'ouverture du score dans ce match pour le Stade Rennais, grâce à John Utaka, magnifique coufranc ! Lutteur face à Nancy, la semaine dernière, John Utaka permet donc au Rennais de prendre l'avantage, mérité, tant sereine a pris les commandes du jeu, le coufran est superbe, le mur est fissuré, Jérémy Jeannot n'a pas bougé, l'explication sous les lèvres du gardien Stéphano. Vexé, c'est à l'orgueil que Saint-Etienne réagit, la donnée simple, 3 points séparent les deux équipes, alors Pascal Feindouno, Baffé Gomis et Ilan s'emploie, Gomis sur le poteau, Ilan. Dans les tribunes, la réussite fuit les verts, prémice d'une soirée complique. Une première séquence qui a en tout cas le mérite de dynamiser. Les esprits verts, la bataille du milieu de terrain est dans l'instant remportée, 35ème minute. Feindouno pour Gomis, Gomis qui va enchaîner, égalisé pour l'Eve. Abnégation, réalisme, Saint-Etienne égalise, Baffé Gomis est une nouvelle fois décisif. Quatrième but en cinq matchs pour la Panthère du mois de janvier. Un partout à la pause, le président René, Frédéric de Saint-Sernin, prend alors place sur Leban. Leban, justement, théâtre d'un des tournants du match. 59ème minute, Matt Moussilou remplace Geoffrey Dernis. Ivan Asek choisit l'offensive, nous sommes dans la continuité. Attention, attention parce qu'Utaka va aller plus vite que Kamara, il est but ! Utaka, très joli débordement. Ah oui, Utaka avec Jimmy Brian, attention, centre de Jimmy Brian, il est but, il est but pour René, ça fait 3 buts à 1 grâce à Sylvain Marvaux. 62ème minute, donc 3 minutes à peine après le changement stéphanois, René mène 3 buts à 1. La relation de cause à effet n'est évidemment pas flagrante. Le résultat l'est davantage, Utaka pour son doublé, puis Sylvain Marvaux, René, a fait plier Saint-Étienne. Soirée difficile pour les stéphanois, Julien Sablé montre le bras, un bras renné qui repousse la frappe cadrée du capitaine vert. Et en toute fin de match, Ilan cristallise à son tour le manque terrible de réussite stéphanois. Il lui a des soirs, comme ça, où rien ne va, 3 buts à 1, donc au final, la joie du président René. René enchaîne, Saint-Étienne voit ses rêves de podium s'éloigner à quelques semaines du derby face à Lyon. Image dure d'Ivan Assek sur son banc, en train d'attendre un petit peu de désarroi chez lui. Un autre homme marqué par beaucoup de frustrations et de désarroi, c'est le gardien des stéphanois, M. Jérémy Janot. Écoutez-le au sortir de la rencontre, il était au micro de Gaëtan Huard. C'est pas croyable, mais bon, il faut qu'on se remette tous en question, du gardien à l'attendant, tout le monde. C'est vraiment dommage. Perte des points comme ça à domicile, bon, Rennes n'a pas volé, mais qu'est-ce que vous voulez, on s'est fait dominer dans tous les duels. A partir de là, à part un exploit individuel encore de Gomis, mais il ne peut pas en faire 4 par match, ou Ilan, donc c'est très difficile de jouer dans ces conditions.